... Bonjour à vous, c'est le deuxième plateau de l'après-midi ici à la MJC de la région d'Elbeuf. Déjà, on parle de fabrique d'initiatives citoyennes. Ça fait longtemps qu'on entend parler, nous, à la MJC. Et maintenant, ça y est, c'est concret, c'est devant nous. Enfin, devant et après. Mais c'est quoi une fabrique d'initiatives citoyennes ? Alors, on a fait le choix de valoriser les actions de la MJC, mais pas que. La MJC, c'est aussi un territoire, une ville, la ville d'Elbeuf, mais un territoire, un territoire que moi, j'y arrive depuis 6 mois, alors je suis tout jeune. Mais l'agglo d'Elbeuf est d'essayer de mettre en valeur un maximum de projets sur le territoire que l'on défend au quotidien. Voilà, on n'attend pas une émission de télé pour montrer ce que c'est beau. On essaie vraiment au quotidien de faire ce travail de fourmi. Et les personnes qui sont autour de nous aussi vont nous expliquer en quoi elles oeuvrent aussi au quotidien pour parler citoyenneté. En plus, c'est la thématique de notre semaine. Donc là, votre revenu ne peut pas tomber mieux. Donc en tous les cas, merci beaucoup d'être là. Des initiatives, on a choisi tout simplement d'aborder les initiatives sous plusieurs angles. Alors, on a parlé de mobilité, parce qu'on peut bouger, paraît-il, on peut voir ce qui se passe ailleurs de chez soi. Donc on va en parler. On va également parler de faire ensemble. Alors, on parle beaucoup de vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias. Alors, peut-être des fois à tort et à travers. Et en fait, ce qu'on a aimé dans le concept de fabrique d'initiatives citoyennes, vivre ensemble, après tout, voilà, ça fait des siècles qu'on y arrive à peu près, mais faire ensemble, fabriquer ensemble. Peut-être que c'est là où, ici, ensemble, on peut franchir une étape et montrer que ça existe déjà. Ensuite, on va parler d'engagement. Engagez-vous, qu'il disait. Oui, oui, mais c'est pas mal aussi de s'engager. C'est pas un gros mot. Et les jeunes, et également les moins jeunes, parce que c'est vrai qu'on va parler beaucoup de jeunesse, mais on a essayé aussi de montrer toute la richesse de notre territoire, notamment sur le bénévolat, qui englobe des jeunes, mais pas qu'eux. Parce qu'il paraît qu'à la retraite, une nouvelle vie commence. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui savent comment occuper leur temps et au service des autres. Donc voilà tout ce qu'on voulait mettre en valeur, avec nos forces, avec nos faiblesses. Et en tous les cas, on va essayer de vous montrer l'image la plus juste de ce que nous sommes. Et voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être là. On va commencer tout de suite par une question, parce qu'on va vous poser des questions à Mme Boutitriquet et à M. Plouvier. Je me suis pas trompé, ça c'est chouette. Et on va commencer tout de suite, paf, sans transition, avec une première question posée par Antonine. Tout à fait. Alors ça va être une question du coup sur la mobilité, à savoir en quoi la mobilité des jeunes est-elle importante ? Pour vous. Et sur notre territoire, la Seine-Maritime, la Normandie. Est-ce que c'est important ? En quoi c'est important pour les jeunes, d'après vous, la mobilité ? Nous allons faire une réponse peut-être conjointe à deux voix avec M. Plouvier. D'abord, je vais vous dire, je suis très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir parler avec vous et échanger avec vous aujourd'hui. C'est important que je le dise, quand même. Donc la mobilité, non seulement je dirais que c'est important, mais je pense que c'est totalement fondamental. ça signifie beaucoup de choses parce qu'on le dit souvent d'une manière assez générale. Je crois qu'il faut préciser ce que ça sous-entend. Être mobile, c'est bien sûr avoir les moyens de se déplacer. Ça, c'est l'évidence. Des moyens, ça veut dire la plupart du temps avoir un permis. Mais cela dit, il y a d'autres moyens, puisqu'il faut, vous le savez bien, vous qui êtes jeunes, promouvoir les transports en commun, les utiliser. Ils existent, il y a un métro à un moment, il y a des tas de transports qui permettent d'aller d'un point à un autre. Mais il faut surtout avoir envie de bouger. Et je crois que c'est ça qui est sous-entendu dans la mobilité, c'est l'idée que lorsqu'on fait une formation, demain, on ira peut-être chercher du travail ailleurs que l'endroit où on réside actuellement. Il faut se dire que oui, on a besoin de ses parents, on a besoin de sa famille, mais à un moment donné, il faudra pouvoir aller plus loin, s'en séparer, parce que ce sera la condition nécessaire pour pouvoir trouver du travail. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin peut-être tout simplement de confiance, de confiance en soi, dans la jeunesse, à un moment donné de sa vie, pour se dire, oui, peut-être que demain, il va falloir que je m'en aille, m'en aller de mes attaches pour pouvoir trouver ce qui me fait envie, ma formation, mon travail. Ce que vous dites est vraiment très complémentaire de ce qui va se passer après. Là, vous parlez de la mobilité au niveau local, formation sur le territoire, et vous allez voir les projets que l'on va aborder à la suite. On va parler de mobilité, c'est-à-dire que Elbeuf et sa région font partie de la Seine-Maritime, la Seine-Maritime de notre Nouvelle-Normandie, la Nouvelle-Normandie de la France et l'Europe. C'est très complémentaire. La mobilité, ça se passe d'abord déjà de sortir de son quartier, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vous allez voir avec les projets, avec notamment nos copains du Point-Virgule et de Cap-Mobilité et d'autres qui essayent ici sur le territoire de voir ce qui se passe en dehors en France. L'Europe existe encore apparemment, donc on va en parler. Monsieur Pouvier ? Oui, simplement en complément, c'est vrai qu'on vit dans un monde ouvert et la mobilité, c'est une quasi exigence. C'est sortir de son quartier, mais ce n'est pas seulement sortir de son quartier, c'est aussi et surtout pouvoir accéder aux dispositifs, aux outils, aux formations, aux emplois qui ne sont pas nécessairement ici à disposition. Et quand je parle d'ici, je pense aussi bien à une zone rurale qu'à un quartier ou qu'à une ville, qu'à la campagne, qu'à une petite ville. Et la mobilité, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on apporte un certain nombre de solutions, en tout cas, qu'on donne le petit coup de pouce qui permette de faciliter ces mobilités. Madame Bouti-Triquet a fait allusion à la question des transports. Il y a aussi une question assez difficile qui est la question du logement. Et dans la question du logement, il y a la question de la subsistance d'une façon générale. Toutes les familles n'ont pas nécessairement la capacité de soutenir les efforts de mobilité de leurs enfants. Donc voilà, c'est pour les pouvoirs publics, entendu au sens très large du terme, une exigence forte de soutien, d'accompagnement. Et là, il faut innover, parce que les outils n'existent pas, ils ne sont pas dans une boîte à outils. Là, on ne peut pas les utiliser comme ça maintenant, tout de suite. Il faut essayer de faire preuve d'imagination pour faciliter les parcours. Parfait. Et des parcours, justement, on va en voir tout de suite, très concrètement. Eh bien, passe... Bonjour. Ça fait une semaine qu'on passe ensemble. C'était chouette. Ça va, Cassandra ? Ça va, ça va. Alors, très bien. Cassandra, alors là, vous avez parlé de travail. Souvent, le travail arrive... Le problème de la mobilité, de chez soi, pour les travailler, souvent, on voit des jeunes qui ne vont pas chercher un travail parce qu'on a peur de sortir de sa ville, de son quartier. C'est des choses qui existent. Et justement, ce projet prend cette problématique, mais à travers l'Europe. La citoyenneté par le travail en Europe. Et aussi, se dire qu'on travaille à l'identité européenne parce qu'on a tous un rapport au travail, selon le pays, etc. Et vous allez voir que la façon de travailler de ces jeunes, c'est très intéressant. Il y a du théâtre d'improvisation. Mais Cassandra, tu vas en parler bien mieux que moi. Mademoiselle. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Moi, c'est Cassandra. J'ai 18 ans. Et aujourd'hui, je représente le projet Théâtre Lingen. Lingen qui est jumelé avec la ville d'Elbeuf. Alors, on est un groupe de sept jeunes qui viennent quasiment tous de Elbeuf. Et le thème imposé, c'est l'identité des jeunes à travers le travail. et le moyen choisi, c'est le théâtre. Mais nous, plus précisément, on a choisi le mime parce que le mime, c'est langue universelle. Tout le monde peut la comprendre à sa façon. Et sinon, si on aurait fait du théâtre au pur avec des paroles, etc., pour le montage, etc., ça aurait été trop compliqué à traduction en anglais. Le montage, parce qu'on a filmé des petites scénettes du nombre de six qui ont tous chacun un thème avec l'identité des jeunes à travers le travail. Et le 24 mai prochain, c'est la journée où les dix pays de l'Union européenne qui participent à ce projet vont mettre en ligne le petit film qui sera réalisé. Et pour moi, c'est un honneur de participer à ce projet parce que Elbeuf, c'est une petite ville entre guillemets, mais c'est quand même petit mais costaud. Oui, costaud, oui. Mais je trouve ça génial de nous avoir choisi pour représenter la France pour ce projet. Ah, équipe de France, la totale, quoi. Oui. Et on a deux encadreurs, c'est Nathalie Cordiez et Dominique Forfait. Nathalie Cordiez qui travaille ici à la MJC et Dominique Forfait qui travaille aussi ici à la MJC et qui encadre un atelier théâtre et guitare ici à la MJC. Et nous, notre projet à nous particulièrement, c'est de partir à Lingen du 22 au 27 juin pour visiter la ville et si possible faire une représentation de notre projet. Ah, c'est la classe ? Voilà. Lingen, waouh. Et donc du coup, le mime, parce que parler allemand, forcément, ça va être un peu compliqué. Oui, ça sera un peu compliqué et surtout pour les personnes qui vont monter les petites scénettes, surtout la traduction oui en anglais, etc. Ça aurait été beaucoup compliqué en fait. Ah mais on prend, nous, il y a le projet Ombre-lumière, sinon, comment tu aurais parlé des allemands, Kenza ? Tu parles allemand, toi Kenza, non ? Non ? Je ne parle pas vraiment mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pour ça, moi, je ne savais pas qu'il y avait du mime dans cette histoire. C'est vrai qu'on se dit comme on ne parle pas une langue, pourquoi j'irais dans ce pays-là ? En fait, on oublie que des fois, c'est qu'on a des jambes et on a aussi des expressions et qu'en fait, on peut s'y retrouver. Le mime, toi, tu t'y connais en mime ? Absolument pas. D'accord, moi, je vois des trucs comme ça. Donc, c'est quand on va voir vos scénettes sur Internet ? Le 24 mai. Le 24 mai, c'est la journée vraiment où tous les pays participants mettront leurs films sur Internet. Nous, on a choisi le mime mais tous les pays ne vont pas forcément choisir le mime. Nous, c'est vraiment un choix de notre part. Ce choix-là, en tout cas, il paraît super cohérent et donc le 24 mai, il faut se jeter parce qu'on va vous voir. Moi, j'ai trop hâte. Donc, du coup, suivez ce qui se passera sur le Facebook. Je pense qu'à mon avis, ça sera mis sur le Facebook. Allez hop, connectez-vous sur je ne sais quel site pour aller voir le travail et puis il y a des post-its bizarres dans le fond de la salle, du jaune, du orange et en fait, il y a des trucs, des fois, qui font réfléchir et moi, quand j'ai dans cette salle-là, des fois, je me pose 5 minutes et je fais ah ouais, c'est ça, travailler. Donc, c'est bien de temps en temps de se faire un peu. En fait, les petits post-its que vous voyez au fond, on a fait chacun, on a fait une séance de travail où chacun a choisi un papier et de ce papier, on a choisi le thème de nos scénettes en fait. Donc, il y a six scénettes au final. Ah, c'est la classe. Et là, on rebondit tout de suite. Cassandra, la présentation, t'as pas participé à la semaine initiative citoyenneté, toi ? Oui. Ah, c'est cool. Du coup, Kenza, alors là, on bascule d'un projet à un autre qui se nourrisse. Alors, en fait, ils sont meilleurs que nous, j'ai un peu les boules, là. Donc, projet Ombre et Lumière, le projet Célingon, donc du coup, on essaie avec les jeunes à MJC de... Ben voilà, il y a la mobilité locale. À la MJC, il y a toujours cette espèce d'envie aussi de s'ouvrir au monde qui est complémentaire aussi. Ombre et Lumière, ça veut dire quoi ? Pourquoi ? C'est quoi ce projet ? Je ne comprends pas, moi. Le projet Ombre et Lumière est un projet pour expliquer l'Europe aux jeunes. Donc, on est un groupe de quatre personnes, dont moi et Jean-Christophe Blondel qui est un peu le directeur. C'est très long à dire et directeur, continue, c'est chouette. Dans un premier temps, on va faire des micro-trottoirs à Elbeuf auprès des jeunes. Ils vont poser des questions qu'on va donner à Bruxelles aux députés européens. et au mois de mai, il y aura une boîte à questions et un débat suivi d'une exposition. C'est la classe. La question que vous êtes posée, c'est que les jeunes se disent que peut-être qu'ils ont des questions à poser à Bruxelles et en fin de compte, le but du jeu, c'est aussi que les réponses reviennent à Elbeuf. En fait, ce qui est bien, c'est que des fois, quand on envoie des lettres comme un amoureux, on espère une réponse. Là, promis, il y aura des réponses. Oui, justement, on va faire un plateau télé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'organiser. Moi non plus. On va faire un plateau télé et lors de ce plateau télé, on va demander aux jeunes qui ont posé les questions et aux ministres députés de visionner pour voir l'échange entre les deux. Parfait. Des fois, il y a les mots et des fois, il y a mieux que des mots, il y a des reportages et on va voir tout de suite le projet Ningen. En fait, avec toi, j'avais des images dans les yeux. Je me suis dit pas besoin de reportage et la régie vient me dire Jean-Christophe, il y a un reportage. Donc, on va l'écouter et le regarder tout de suite. Discrimination, abus des patrons sur les employés, est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre ? Voyager dans le monde. La société d'aujourd'hui en France, c'est un genre au clé d'une autre idée où j'ai mis des idées, des échanges, des idées, etc. Parce que que tu sois riche ou que tu as l'air de ça, t'as fait chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes en train de dire que je suis une mère de Claire, je suis en train de parler à votre collègue. Oui, bien sûr. Ce reportage, moi, j'aime bien ces reportages-là parce que là, on ne triche pas. Il y a ce qu'on peut vous dire, ce qu'on veut. Il y a des belles télés, des caméras, tout ça, c'est chouette. Mais ça, c'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Donc, bravo à vous. Alors là, on va faire un... Hop là ! On va aller chez nos camarades du Point-Virgule, également avec Ronan de Cap Mobilité Monde et la MJC. Il y a un projet qui s'appelle Europe New City Islands. Moi, je trouve ça trop classe de dire ce projet. On a tout de suite, on a l'impression de faire un peu American. Mais derrière ça, se cache un projet très sérieux de rencontres jeunes européennes. Mais je pense que Will, tu en parleras un peu mieux que moi. Raconte-nous, Will. Qu'est-ce que tu vis ? Raconte. Bonjour, je m'appelle Will Edmond. Bonjour, Will. Je fais partie du Point-Virgule. Le Point-Virgule, c'est une structure jeunesse qui se situe à Cléon. À Cléon, super. Juste pour se situer. Continue. Et donc, le Point-Virgule fait partie du programme « The New European Citizen ». Et donc, ce programme consiste à organiser des rencontres entre différentes structures européennes avec différents pays. Donc, il y a l'Espagne, les Anglais, les Romains, les Grecs, les Albanais, les Italiens et les Lituaniens. D'accord. Et donc, pour le moment, nous avons eu l'occasion de se rendre à Grenade. Alors, c'était comment ? C'était super bien. Ça nous a permis de partager avec les différents pays et les différentes structures afin de voir ce que pensent tous les pays sur la situation européenne actuelle. Et voilà, c'était super bien. Waouh, c'est clair, complet, efficace. Tidji, est-ce que tu veux réagir à ce que dit Will ? Est-ce que tu as un truc, un souvenir, un truc qui te plaît le plus dans le projet ? Donc, quand tu te retrouves le plus, pouvez-vous passer le micro à Amadou ? Alors, Amadou, comment tu vis le truc ? Moi, en fait, j'ai apprécié le séjour. On a pu rencontrer de différentes origines, des nouvelles cultures. On a pu débattre pour savoir comment ça se passait dans les autres pays, pour savoir ce qu'ils pensaient de la situation en Europe. Et ça nous a permis de plus en savoir à travers des débats, vu qu'il y avait beaucoup de débats concernant l'Europe. T'aimes bien débattre avec nous ? On a débattu. Sur quoi, par exemple ? On a débattu, tout ça. Sur un peu tout, sur l'Europe, ce qu'ils pensaient de l'Europe, les jeunes, comment ils étaient, comment ils se sentaient par rapport à l'Europe, s'ils se sentaient concernés ou pas. Et toi, tu te sens concerné ? Tu peux dire non, comme tu le sens. Pas vraiment. Et après ce projet, est-ce que tu pensais de plus se concerner ? Oui, parce que j'ai plus sur ça. Voilà, c'est ça. De toute façon, après, on le sait tous, prêcher des convertis, ça ne sert à rien. C'est l'essence même de notre métier. Sinon, je pense qu'on peut ranger pas mal de trucs. Merci. Le point à faire que, on aura l'occasion d'en reparler. Renan, tiens. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, là, le point de vue, toi, ton point de vue, un petit peu, en tant que MJC, quand tu as proposé ce projet-là, tu t'es dit quoi, toi ? Comment tu dis ? Un, un. Alors, je me présente vite fait. Donc, Ronan, originaire d'Elboeuf, étudiant à l'université de Caen, et donc membre, effectivement, animateur bénévole à la MJC, et jeune adhérent à Cap Mobilité. Alors, pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi j'ai été intéressé par Europe for Citizen ? Parce que j'avais participé à un training à Antalya dans le cap de Cap Mobilité. What's a training, please ? Pardon ? A training. On va dire rencontre. Ah, rencontre. Donc, tu peux dire... Oui, rencontre, alors. Rencontre, rencontre. Mais ils aiment bien utiliser le terme training. Oui, il y a des gens qui aiment bien utiliser des mots comme ça. Oui, parce que ça fait... Comme business plan, training, toi. Voilà, c'est ça. OK. Et donc, l'objectif de ce training, là, c'était la thématique, c'était plus la discrimination, ce que c'était qu'un préjugé. Et en fait, ce qu'on a fait à Grenade, c'est pareil, avec une autre thématique, mais c'était pareil. C'était échanger avec d'autres jeunes. Donc, moi, comme ça m'avait plu en Turquie, je me suis dit, on y va, on continue et on fait ça à Grenade. Parfait. Et je crois que la prochaine rencontre, c'est pas mal, c'est dans bientôt. En Albanie. La capitale, c'est quoi ? Tirana. Tirana. Et non pas Tijuana. Non, oui, Tijuana. Tijuana, c'est une ville en Mexique où des étudiants viennent faire des trucs qui ne sont pas super légaux. Enfin, Tirana aussi, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Des jeunes de structures différentes, voilà, qui se rencontrent, qui ensemble apprennent, qui sont des fois le robot, voilà, mais qui ensemble essaient à chacun son niveau, à sa façon, d'essayer d'appréhender ça et d'échanger avec d'autres jeunes. Effectivement, on imagine que des jeunes qui partent, on imagine aussi que c'est des jeunes qui peuvent revenir ici à l'Oeuf et enrichir, enfin voilà, enrichir tout ce territoire. Parce que quand vous arrivez, vous avez des trucs à dire à vos copains et puis on peut imaginer peut-être que vos copains vous écoutaient et d'autres et d'autres et d'autres. Voilà. Peut-être même que vous avez une responsabilité. On sait pas, peut-être. En tout cas, merci, ce que vous vivez, ça donne furieusement envie. T'as pas un truc, Anthony ? Ça t'évoque quoi, tout ça ? Non, mais à savoir si derrière, ça leur permet de mettre des actions en place, enfin, mis à part les échanges, qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, il y a l'anglais. Parce qu'on n'a pas mentionné ça, mais ce sont des meetings ou des trainings en anglais. Parce que si c'est en français, ce serait trop facile. Le problème, c'est qu'en anglais, il faut participer et il faut surtout écouter. Et je pense que pour les gars et pour moi, je ne veux pas parler pour les gars, mais en tout cas, je vais parler pour moi au niveau de l'anglais. Ça, c'est vraiment amélioré. C'est cool. Oui, Will, peux-tu passer le micro à Will ? Moi, je disais juste que par rapport à l'anglais, c'était un peu compliqué pour nous, français. Parce que nous savons tous que les français, ils ont quand même un peu de mal avec l'anglais. Et donc, à ce niveau-là, pour nous, c'était quand même un peu plus compliqué. Oui, donc gros efforts parce que des fois, on ne sait pas si on se fiche de nous, etc., le barrière de la langue. Mais je rebondis par rapport à... On essaie de faire que les projets se nourrissent les uns les autres. Le mime, effectivement, c'est un bon choix. En fait, vous, vous êtes tranquille. How were you tonight ? C'est cool. Bah oui, c'est ça. Parce que... Bon, c'est ça. C'est vrai que le mime, on a trouvé que c'était bien parce que tout le monde, tous les pays pourront avoir... Nous, on a notre propre point de vue sur nos CNET. Mais les autres pays n'auront pas forcément le même point de vue. Exactement. Et vous avez inventé un mode de communication qui permet à tous de balader la langue. Des fois, les barrières, si on ne les saute pas, on peut taper dessus avec un marteau. Ça ne vous a pas soci. Là, moi, je parle allemand depuis la sixième, en fait. Mais les trois quarts du groupe, en fait, ne savent pas forcément parler allemand. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça va aller. On a deux accompagnateurs qui vont avec nous nous faire visiter la ville. François et Fanny. Et François, il parle super bien allemand. Avec un accent. qui va nous donner des petits cours avant qu'on parte. Ersprit, j'ai mis un problème. Est-ce qu'il y a une réaction quand vous en voyez ces jeunes-là qui discutent, qui découvrent l'Europe ? C'est tout simplement votre réaction, vous, en tant que citoyen. Quelle est votre réaction première quand vous entendez tout ça ? Ça vous fait penser à quoi ? Moi, ça me fait penser à l'avenir de la jeunesse et je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est une chose merveilleuse que de constater que dans les faits, il y a effectivement des jeunes qui osent, comme vous. Vous avez osé. Qui font le pas pour aller, oui, vers les pays de l'Europe. Parce qu'en fait, nous sommes bien dans l'Europe. Nous sommes des citoyens européens. mais ceux de ma génération ne sont pas ceux qui font vivre vraiment l'Europe à travers les frontières. Je pense que vous êtes plus nombreux, les jeunes aujourd'hui, à vous déplacer très jeunes au-delà des frontières que nous l'étions nous dans ma génération. Donc, c'est un pas considérable de franchi. Et puis, vous le dites, je crois que ça donne quelque part, une fois qu'on a fait le pas, ça donne envie de recommencer. Donc, c'est bien. Ça, je prête votre conclusion. M. Plouvi aussi ? Ou comme vous le sentez ? Oui, juste pour me faire un petit plaisir, parce que deux jours... Faites-vous plaisir. Grenade, c'est quand même sublime, non ? C'est une pure merveille avec, en plus, un carrefour de culture, là, pour le coup, entre, historiquement... Arabo-Andalouse. Arabo-Andalouse. C'est une pure merveille. Et puis, juste une anecdote personnelle, moi, j'ai fait une partie de ma classe de cinquième en... Ça remonte assez loin. Ah bah, ça va. En Allemagne. Et c'est un souvenir génial. C'était avant Schengen. Avant Schengen. Encore un autre mot. Merci. Là, on a parlé de mobilité. Comme vous le dites, on a fait le choix d'avoir trois thématiques. Et là, sans transition aucune, on va mettre un jingle. Ça va bien se passer. Et ensuite, on va basculer vers l'Europe. Et la Fabrique de l'Initiative Citoyenne, on peut se dire aussi que des trucs, on en fait ensemble. Et on va parler de ça dans un deuxième temps. Jingle qui va arriver comme ça, comme une flèche. C'est parti pour la deuxième partie de ce plateau spécial Fabrique l'Initiative Citoyenne ici à la MJC de la région d'Elboeuf. Eh bien, on est bien. Parce qu'on parle de trucs positifs. Et puis, on peut se dire que ces derniers temps, voir des jeunes qui font et pas que des jeunes aussi, des personnes qui ont envie de faire des trucs ensemble, faire ensemble, ça fait du bien. Ça permet d'alléger un petit peu l'ambiance et de repartir d'ici un petit peu le cœur plein d'espoir et plein d'énergie pour chacun de notre côté essayer de faire ensemble, essayer de faire en sorte à ce que, quelle que soit son opinion, à ce que les choses en tous les cas s'améliorent. Voilà. Alors, il y a des gens qui font ça au quotidien. On a souhaité les réunir ici. Et faire ensemble Réseau et Parcours, on va commencer par un bel exemple avec le point-virgule, Cap Mobilité Monde. Et la MJC, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat, il y a des choses qui se créent ensemble, mais vous allez en parler bien mieux que moi. Ronan ou... Voilà. Donc, vas-y, peux-tu passer le micro et c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis Yazy, le directeur du point-virgule. Enchanté. Bon, rapidement, le point-virgule, qu'est-ce que c'est ? C'est parti. Je vais reprendre pour rebondir un petit peu sur le jeune qui a participé donc au projet Citizen. C'est une structure municipale de Saint-Thomas-les-Elboeuf implantée au cœur d'un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Donc, ça implique quand même beaucoup de choses. Ça nous permet de renforcer nos actions, à la fois des actions sociales, des actions d'insertion professionnelle, des actions de loisirs éducatifs et de l'action culturelle. Et donc, ça nous permet aussi d'agir sur le partenariat, mutualiser nos forces pour pouvoir mieux agir tous ensemble. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très important et ça rebondit aussi un peu sur la mobilité parce que ça permet aussi des jeunes qui fréquentent la MJC d'aller voir ce qui se passe à Saint-Aubin parce qu'on a l'impression que c'est de l'autre côté de l'eau. Mine de rien, des fois, il y a des représentations un petit peu géographiques où je ne vais pas dans telle ville parce qu'ici, c'est comme ça, je ne vais pas dans tel quartier parce que c'est comme ça. Les structures aussi jouent un rôle important dans cette mobilité. Oui, c'est vrai. Les jeunes de l'AMJC ne vont pas obligatoirement sur le point-vergule. Les jeunes du point-vergule ne vont pas obligatoirement sur l'AMJC. C'est vrai que du coup, ces projets, ça permet effectivement de pouvoir se regrouper, d'échanger et finalement, s'apercevoir qu'on peut être comme tout le monde, partager des projets communs et avoir des centres d'intérêt communs et se retrouver ensemble sur des actions. Et ce qui est intéressant aussi, il y a deux structures mais également une association. Et là, ça fait du bien. C'est un mot qu'on prononce pour la première fois. Alors, moi, je prêche pour moi point d'appui et vie associative. Moi, ça me cause un petit peu. Les associations, mais également les structures, les collectivités qui s'unissent parce que des fois, on peut imaginer qu'on a des trucs à faire ensemble et même des objectifs communs. Ça arrive. Ronan, en tant qu'associatif, comment tu vis ce partenariat ? Comment ça se passe en tant que Cap Mobilité Monde ? Déjà, l'échange, il se fait sur deux axes. L'échange avec les étrangers puisque ce qu'on fait, c'est avec les étrangers mais aussi entre nous parce que, par exemple, quand j'étais en Talia avec Cap Mobilité, j'y étais aussi avec deux jeunes du point véhicule et c'était deux filles que je ne connaissais pas et quand je suis revenu, je les connaissais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je pars rencontrer d'autres personnes avec des Français que je ne connais pas mais je reviens aussi en connaissant ces personnes-là qui me permet ensuite de refaire d'autres projets avec ces mêmes personnes éventuellement. En tout cas, on est toujours en contact. Et là, justement, c'est faire ensemble et quand on fait ensemble, d'ailleurs, il y a des réseaux qui se créent et des parcours en commun et ce que tu viens de dire, Renan, c'est... En tout cas, on ne pouvait pas rêver comme meilleur miroir. Je repose une question encore pour le point virgule. Quand vous parlez de partenariats, etc., aux jeunes et les envoyez comme ça, c'est quoi les premières réactions des jeunes quand vous proposez des projets ? Il y aura d'autres jeunes qui ne vous connaissez pas et vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas. Moi, je serais déjà parti depuis très longtemps. Alors, sincèrement, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de méfiances. La première chose, on va aller... Alors, en général, ils aiment bien être entre eux. Alors, quand on leur dit qu'on va aller à la MJC rencontrer d'autres jeunes, c'est déjà le premier combat. Alors, ensuite, quand il faut aller à l'étranger, c'est encore plus dur. Alors, il y a tout un travail en amont, un travail, justement, de partenariat avec les associations qui permet aussi d'expliquer ce que c'est que l'Europe, ce qui permet aussi de faire des premiers échanges de préparation à ces rencontres pour pouvoir, sous forme d'activité culturelle, on a monté des ateliers linguistiques aussi pour qu'ils soient un peu plus à l'aise. L'idée, c'est de baisser un peu toutes les barrières pour pouvoir être un peu plus à l'aise et puis pouvoir échanger entre eux. Renan, rebondis. Et pour compléter ce que tu dis, c'est aussi une entraide parce qu'on a besoin de l'anglais pour faire cet échange-là. Mais l'anglais, le niveau d'anglais diffère en fonction des individus et, en l'occurrence, les filles avec qui j'étais partie avaient un niveau d'anglais qui était, comme moi d'ailleurs, qui était médiocre. Mais on s'entraidait en anglais pour essayer d'avancer ensemble. Ça fait un excellent... On va passer le micro à Vincent. Ça fait un excellent... Enfin, il y a des vrais points communs et sans le faire exprès, mais vraiment, pour de vrai, on n'a pas fait exprès. Quand on parle d'un réseau d'informations pour les personnes migrantes qui arrivent sur le territoire d'Elbeuf et de sa région, quand on discute, souvent, on se pose le problème de la langue. C'est que, vous savez, pour communiquer, on peut aider, mais si on ne se comprend pas, ce n'est pas possible. Et là, on voit, effectivement, de quelle façon, ici, on essaie de faire tomber un peu les frontières de la barrière du langage. Et je trouve que ça fait un petit point intéressant avec vous. Qui avez édité, donc c'est la première acte de votre réseau, une plaquette d'informations en anglais, en français et en arabe. Mais Vincent, je te laisse présenter le réseau bien mieux que moi. C'est parti. Merci. Bonjour. Je suis donc Vincent Dumont. Je fais partie de l'équipe d'animation du réseau Solidarity Migrants qui vient de se créer sur l'agglomération d'Elbeuf. C'est tout neuf. Ce réseau est né, donc, en octobre, à l'initiative de citoyens lambda et aussi d'associations locales qui oeuvrent depuis très longtemps, évidemment, en direction des personnes en difficulté, des personnes en situation de précarité et notamment en direction des migrants. Ces associations ne nous ont pas attendus pour travailler. Il y en a qui travaillent depuis plus de 30 ans, voire même plus encore sur l'agglomération d'Elbeuf et qui, je pense, auront du travail encore pour longtemps. Mais c'est vrai que la médiatisation de tous les phénomènes migratoires qui ont lieu depuis longtemps mais qui ont été mis en avant par les médias, notamment en 2015 et cet automne, cet été, cet automne et tous les drames qu'on a pu voir en direct, presque, ont fait aussi que des citoyens indépendants et aussi des citoyens appartenant à différentes associations locales ont souhaité se retrouver, se regrouper pour discuter un peu et pour éventuellement travailler ensemble. Donc, c'est l'idée qui a mené à la création de ce réseau Solidarité Migrant qui est né, j'allais dire officiellement, en octobre ou en novembre 2015. Dans ce réseau, il regroupe actuellement différentes associations. Alors, je les ai notées parce que sinon, je vais en arrêter. Parce que si tu te plantes, t'es mal. J'espère que t'as noté. Attention. Donc, le COLOS, le comité local de solidarité, ATTAC, le collectif antiraciste d'Elbeuf, le CCFD, le comité catholique contre la faim et pour le développement, l'association des Elbeviens originaires du fleuve Sénégal, la LDH et d'autres associations ont participé aussi à des réunions avec nous, ne se sont pas encore engagées officiellement à faire partie du réseau, mais on travaille quand même évidemment ensemble, notamment le réseau Éducation sans frontières et d'autres associations. Question toute bête, là, Anthony, je te prends un but pour point. Est-ce que tu savais qu'à Elbeuf aussi, on voit ça qu'à travers notre télévision, on a du mal aussi à savoir que de telles problématiques se déroulent de l'autre côté de notre rue, etc. Est-ce que tu savais que ça existait sur Elbeuf, de telles associations, etc. Je le savais sans le savoir, mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est les citoyens qui se sont regroupés pour mettre le réseau en place et ça, on ne le dit pas assez, je pense. On s'attend toujours à ce que ça soit les structures qui soient porteurs de projets et en fait, non, de simples citoyens peuvent se réunir pour avoir les mêmes convictions et monter ce genre de réseau. On en pile poil dans les objectifs de la fabrique, parce que j'ai bien lu, attention madame, et effectivement, ce sont des citoyens qui se retrouvent et quand on initiative citoyenne, c'est vrai aussi, c'est qu'on est là pour soutenir, pour accompagner, mais pas forcément pour impulser. Des fois, c'est aussi ça et vous n'avez pas attendu, vous vous y êtes allé, c'est ça qui est assez exemplaire. Et comment ça se passe, raconte-en ? On y est allé, mais c'est surtout, je pense quand même, l'exemple du milieu associatif qui est extrêmement riche sur l'agglo et c'est, je pense, qui fait que d'autres, après, ont envie aussi d'aider et voient que c'est possible, surtout. Donc, l'objectif, c'est vraiment, c'est de faire le lien entre tout ce qui se fait, entre les différentes associations qui oeuvrent dans le sens d'une aide aux migrants, quels qu'ils soient, on ne fait pas de discrimination dans l'origine des migrations. Et donc, c'est de faire le lien entre les associations pour non pas les remplacer et les supplier ou faire mieux qu'elles, ce n'est pas du tout l'objectif parce qu'on en serait bien incapable, mais simplement pour faire du lien et pour permettre éventuellement, parfois, peut-être de s'épauler, peut-être de s'écouter, peut-être de s'informer sur différents problèmes, peut-être aussi, pourquoi pas, lorsqu'on est en train d'aider au sein d'une association, par exemple, telle ou telle famille, de s'apercevoir que peut-être une autre association sera plus à même de les aider ou de les informer. Et voilà. Donc, le but, c'est d'être le plus efficace possible. L'autre objectif, c'est aussi de faire le lien, évidemment, entre ces migrants qui ne connaissent pas souvent l'existence d'associations ou de personnes qui veulent les aider. Donc, c'est de leur permettre de les informer, d'où l'existence de cette petite plaquette qu'on a essayé de faire. C'est aussi de faire le lien entre des citoyens qui habitent l'agglomération et qui, à un moment donné, ont envie d'aider mais ne savent pas à qui s'adresser. Et donc, on espère qu'à travers ce réseau, à travers peut-être la connaissance qu'ils auront de l'existence de ce réseau, ils pourront trapper à notre porte et qu'on pourra, nous, simplement les orienter vers telle ou telle association qui aurait besoin de volontaires puisque tout est basé sur le bénévolat. Ce que tu dis, normalement, ça provoque des questions dans le public et ça, c'est classe. Alors, je crois qu'il y a une question dans le public. Hop là ! Bonsoir, jeune homme. Bonjour. Donc, je m'appelle Mathis Faux. J'ai 17 ans. Je suis actuellement en terminale économique et sociale au lycée André-Mauroy d'Albeuf. Comme tout à l'heure. Donc, tout va bien. Etant non-voyant, je me demandais quelle est la place du handicap dans le faire ensemble aujourd'hui et aussi comment sensibiliser les jeunes au handicap ? Parfait. On va à Madame Boutitriquet si vous voulez répondre un petit peu sur la question du handicap. C'est vrai que dans le faire ensemble, tout le monde peut faire ensemble mais des fois, effectivement, la question du handicap revient. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que la question du handicap est une des questions prioritaires au centre des questions de notre société, au centre des préoccupations de l'État aussi. Je dois le souligner. À travers des mesures qui ont été prises, par exemple, je vais en citer une, l'idée n'est pas de faire un catalogue, c'est-à-dire de donner l'obligation à chaque commerce, à chaque structure, à chaque commune, de se mettre aux normes d'une certaine manière, c'est-à-dire de se mettre en conformité pour pouvoir accueillir en son sein des personnes en situation de handicap. Alors, la situation de handicap, elle est très large et il faut se dire que plus généralement et dans la représentation commune, c'est un fauteuil roulant qu'on a dans la tête. En fait, effectivement, il y a des personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, d'autres qui n'entendent pas, il faut penser à toutes ces personnes-là à la fois et qu'elles aient véritablement leur place comme nous autres dans la société. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui doit présider à cette démarche et qui peut être nous appartenir dans chacun de nous-mêmes. C'est l'idée qu'on doit se mettre à un moment donné à la place, à la place de celui, de celle qui ne voit pas, qui n'entend pas parce que là, on comprend mieux, là, on sait ce qui peut se passer et pour ma part, j'ai fait une expérience dans un restaurant parisien qui accueille dans le noir, complètement dans le noir, des personnes qui veulent bien aller déjeuner. Eh bien, on se rend compte. Je crois qu'on en sort éprouvé, mais grandi par cette meilleure connaissance. Donc, moi, la place, je pense qu'il faut, c'est à nous de la faire. C'est à nous, Etat, on parlait tout à l'heure des associations, tout le monde doit s'organiser pour permettre à chacun d'avoir sa place. Le message est très clair, chacun sa place. Justement, la place de l'associatif, c'est la place du bénévolat et dans le faire ensemble, on voulait également parler de ceux qui font et les bénévoles font et... Bonjour, Muguette. Ça va ? Ça va, oui. Alors, le micro, juste un petit peu plus comme ça, on va entendre ta douce voix. Voilà. Alors, Muguette, on a voulu que tu sois présente avec nous. Le bénévolat, souvent, on est salarié, on a la tête dans le guidon, une famille, tac, tac, le crédit maison, tout ça, tout ça. Et puis, à un moment donné, on se réveille, on se dit, bon, comment je peux faire pour être utile aux autres ? Ça s'est passé comme ça pour toi ? Alors, ça s'est passé effectivement comme ça, mais bien pensé avant dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, effectivement, je suis bénévole depuis bientôt 5 ans, depuis ma retraite dernière, là, en tant que fonctionnaire. Bravo. Voilà. Et je savais qu'à travers le travail que j'ai pu effectuer depuis tant d'années, je donnais toujours plus. J'allais au-devant de mes tâches, mais j'avais toujours mes supérieurs qui reconnaissaient mon travail puisque je rencontrais toutes les familles qui habitaient le bœuf, voire même son agglomération. Je rencontrais aussi, bien sûr, les enfants. Et à travers tout ce petit monde, je m'apercevais qu'il y avait besoin d'aide, non pas seulement les inscrire à l'école, non pas seulement les inscrire dans des centres de loisirs ou dans des camps qui étaient très bien organisés, ils avaient besoin aussi d'aide et de chaleur humaine, d'écoute et d'autres organismes aussi qui pouvaient les diriger. et à partir de là, ça a commencé, tout doucement, le bénévolat, en dehors, bien sûr. Et puis ensuite, je me suis redirigée vers des plus grands, des étudiants, puisque nous avons eu la chance d'avoir un institut universitaire de technologie qui s'est installé sur Elboff. Et à partir de là aussi, ces jeunes que j'ai rencontrés, c'était ma première aussi, je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas de logement et ça ne faisait pas partie de mes tâches, mais le bénévole, c'était de trouver des logements. Bien sûr, ce n'était pas mon métier, mais il fallait le faire parce que ces jeunes arrivaient de partout de la France, même voire de pays étrangers surtout, et ils ont trouvé une épaule, une écoute, même dans le domaine médical. J'avais des relations aussi avec le médecin qui était présent. C'est vrai que certains étudiants avaient besoin d'aide dans ce domaine. Et tout ça, ça s'est bien sûr petit à petit construit et à un moment donné, à la retraite, je me suis dit que ce n'est pas possible, je ne peux pas rester sans rien faire. Et me voilà arrivée. Me voilà arrivée à la MJC où ils ont bien voulu m'accueillir, où j'essaye tant que je peux d'aider nos apprenants. D'ailleurs, maintenant, je suis très fière. Il y en a un qui est derrière un poste là-bas qui franchement me fait énormément plaisir, mais je n'en doutais pas du tout. C'est quelqu'un qui est très bien aussi. Et je donne, bien sûr, je n'attends rien en retour. Mais par contre, le retour, il vient tout seul. C'est-à-dire à travers leur façon de s'exprimer, à travers les époques qu'ils ont vécues, la richesse de leur pays. En fin de compte, c'est un échange très riche. Et c'est vrai que ça amène un peu de travail, mais ça, j'aime. et j'aime surtout c'est pouvoir les voir, leur sourire, leur regard, se dire, je ne suis pas venue pour rien, j'ai encore appris. Or forcément, ce n'est pas marrant, c'est les règles, grammaire, conjugaison. C'est sympa la grammaire française, un petit becherel le matin. Ah, mais je me remets dans le becherel de temps en temps parce que... Ou lagarde-émichard, ou lagarde-émichard. Tu sais, ça passe bien, deux tranches de rillettes, un petit lagarde-émichard. Voilà. Et c'est vrai que, pour moi, c'est déjà un point fort, c'est que je me sens utile et ça, c'est important. Et là, par exemple, dans mes lectures que je fais faire, parce que pour moi, la lecture, c'est la base aussi du travail pour apprendre bien à parler français. Je choisis des thèmes un peu d'actualité, bien sûr, sur les journaux, mais aussi, par exemple, la MJC a mis en place une activité de jardin. J'ai donc été chercher des documents, savoir qu'est-ce que c'était qu'un jardin ouvrier qui l'avait créé. Ça a été très riche. Et à partir de là, on a pu en parler, on a pu échanger aussi. Bientôt, j'aurai des carottes, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, on fait... Là, en ce moment, je suis en train de mettre en place Elbo, tout simplement, la ville, puisqu'ils viennent ici apprendre. Ils vivent peut-être aussi certains ici. et il y a tellement de richesses dans notre ville qu'il faut absolument leur faire connaître. Bon, j'ai la chance, moi aussi, de côtoyer des gens tels que présidents archéologiques. Je peux leur amener question culture de la ville là. On ira peut-être un jour la visiter, pourquoi pas. je peux amener aussi par la société d'histoire d'Elboeuf toutes nos rues, ce qu'elles peuvent nous apprendre, le vécu. Et puis, pour finir aussi, j'essaye de leur faire comprendre qu'on a la chance d'avoir des locaux qui ont été réhabilités, qui ont un passé très, très bon, très riche, très riche, et que j'ai vécu moi-même, puisque j'avais 15 ans, je venais chercher mes parents qui travaillaient à Blin. Ils travaillaient ici. J'entendais la sonnerie de la grande cour et je voyais ces centaines d'ouvriers sortir. C'était fourmis. C'était magnifique. Et on a la chance que cet établissement soit retransformé en fabrique des savoirs, en musée, en MJC. On a des lieux faciles pour pouvoir apprendre. Et comme l'IUT, aussi, qui était un atelier de textile. Donc, pour moi, je dirais que la boucle, elle est bouclée. Je peux donner, je reçois, mais j'ai aussi cette année abordé les handicapés parce que je me suis rapprochée d'eux. Je donne des cours d'alphabétisation. J'ai trois personnes. C'est très éprouvant. Mais c'est riche et il faut rester humble. Ouah. Tout ce que tu nous dis, Muguette, c'est vrai qu'on a un paysage idyllique. C'est vrai que le bénévolat, derrière, c'est le temps. C'est des fois, c'est très humain. Donc, quand c'est humain, des fois, on est choqué. Des fois, on est ému. C'est le bénévolat, on y met beaucoup de soi. J'ai l'occasion, ici, au Point d'Appui, de voir des personnes, des fois, qui sont très mal. Voilà. Parce qu'il y a un projet qui leur tient à cœur et que ça ne fonctionne pas comme ils le souhaiteraient. Et comme on y met beaucoup de soi, on se dit, si ça ne marche pas, c'est parce que je suis nul, parce que je ne suis pas intelligent ou parce que le monde entier est contre moi, parce que personne ne m'aide, personne ne m'écoute. C'est ce qu'on sait. Et ce genre de témoignage aussi se dit que derrière tout ça, aussi se cachent des choses qui peuvent nous raccrocher. Et voilà, je souhaitais ton témoignage et je ne pensais pas que ça allait jusqu'à là. En tout cas, merci beaucoup, Muguette. Tous les jours, on est confrontés. Regarde, là, on a Hassan qui dirige une région une semaine. J'ai oublié quand même aussi. Est-ce que tu as oublié un truc ? j'ai encore eu des choses. C'est que pour être assez libre pour pouvoir parler, j'ai aussi la chance de côtoyer Dominique Forfait, qui est mon prof de théâtre et qui nous fait des cours et je m'en sers à travers mes cours quand je leur apprends comment se présenter ou comment pouvoir aller... Il faudra me le présenter, cet homme-là. Je vais beaucoup parler de lui. Complètement. Je suis complètement d'accord. Mais je veux dire que ça leur sert aussi pour pouvoir trouver du travail. Moi, je sais qu'un cours, ce n'est pas le cours de la maîtresse très strict. C'est plutôt la rigolade. C'est un dialogue. C'est un échange. C'est sous forme théâtrale. Donc, à partir de là, ils ont envie de revenir. On va... Comment ne pas... Voilà. c'est impossible de conclure à cause de toi. Merci. Je suis désolée. Tout ce que je peux rajouter derrière, ça paraît nul. Donc, voilà. Alors, je vais laisser la place à quelque chose de matériel qu'on appelle un reportage. C'est un reportage qui se situe pendant les cartes blanches qu'on fait à la MJC. On parle de locaux. On parle de locaux. Les associations, les locaux, c'est souvent des débats. Voilà. On voudrait un local, tout ça, tout ça. OK. Donc, on se dit, déjà, on leur donne les clés de la MJC. Allez-y, amusez-vous. C'est aussi simple que ça. Bon, ce n'est pas aussi simple. On discute, etc. Et des fois, quand on a une association de loisirs créatifs, on se dit, le loisir créatif, c'est ringard. C'est quoi ce truc ? Alors, je vais être, voilà, des dames retraitées qui se retrouvent à faire du crochet. Et puis, en fait, non, parce qu'on s'aperçoit que sur une semaine, on a une association de loisirs créatifs qui, derrière, a monté un partenariat avec une autre association qui faisait la même chose. Il y a des apprenants. J'ai vu des apprenants faire des albums photos gravés sur des assiettes et des centres de loisirs. Et tout ce monde-là se retrouve ensemble à créer ensemble et faire ensemble grâce à une association qui a pu montrer ce qu'elle faisait et faire ce qu'elle veut dans nos locaux. Voilà, ce reportage de quelques secondes va vous l'illustrer. Et juste après, on va aborder la troisième partie de notre plateau. On va parler d'engagement. Engagez-vous. Donc, le reportage, transition. Donc, on peut tranquillement quitter le plateau. Merci à tous ceux qui ont été là et qui ont donné leur témoignage. C'était super chouette. Merci beaucoup. Et après, attention, question pour vous. Cette semaine, on a fait beaucoup d'assiettes comme ceci. Ça, ça plaît beaucoup aux femmes. C'est des cadres vitrines en relief. On fait du PowerTex. Le PowerTex, c'est une matière qui se solidifie. Là, il y a un petit service à thé. On fait tout ça. Les personnes, c'est ce que je viens expliquer tout à l'heure à la dame, on me téléphone, on me dit, voilà, je voudrais faire telle chose, soit un tableau, j'ai envie de faire un pot, j'ai envie de faire une carte, un album. Et après, je donne aux personnes le tarif qui n'est pas parce que le but, ce n'est pas de faire quelque chose de cher, c'est de se mettre au niveau de la personne financièrement et de passer un moment agréable, convivial, sympathique avec des gens sympathiques. On essaye. L'association se trouve à Elbeuf, rue Mazagrand. Il y a la page Facebook, c'est Atelier Créatif 76. Donc, si les personnes veulent me contacter, elles peuvent le faire via la page Facebook pour prendre un rendez-vous et après, j'expliquerai comment ça se passe. Mais tout le monde est le bienvenu. Bonjour mademoiselle. Alors, s'engager, ça peut prendre plein de formes différentes. Votre forme est assez originale, donc, à côté, on est voisins, on peut dire. Saint-Pierre, Elbeuf, tout ça. C'est collé. Voilà, nous sommes collés, effectivement. Alors, vous êtes étudiante et quand on est étudiante, on peut s'engager, mais donnant, donnant, avec une municipalité, ça se passe comment ? Donc, moi, c'est Aurélie. Bonjour. J'ai 25 ans. D'accord. Et donc, effectivement, je suis une jeune de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et depuis maintenant, si je ne me trompe pas, cinq ans, à Saint-Pierre, il existe un contrat municipal étudiant. Donc, le CME, c'est vraiment un échange entre la mairie et les jeunes étudiants de Saint-Pierre. C'est, en gros, pour vous expliquer, on dépose un dossier à la mairie qui est étudié en fonction des revenus de nos parents. C'est important de le dire quand même, que ce n'est pas pour tout. C'est quand même... Tu as raison. Donc, des critères financiers pour être très clair. Voilà. C'est une bourse, en fait. C'est une bourse de la mairie. Et donc, le CMU, actuellement, il y a une quarantaine de jeunes. Donc, depuis cet instant, ça a vraiment augmenté parce qu'on a commencé, je crois qu'on avait 30 jeunes. On est une quarantaine en cinq ans. C'est un échange. Quand le contrat est signé, c'est un échange où on va de 5 heures à 30 heures qu'on donne sur des différentes parties de la mairie. Ça peut aller de la bibliothèque en passant par... Il y a l'Espace Toretton qui a été créé à Saint-Pierre où les jeunes accueillent les personnes quand il y a des spectacles. Et pour ma part, moi, je fais partie des jeunes d'un très grand nombre, en fait. les plupart sont au niveau de l'animation à Saint-Pierre, donc au niveau des petits de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et au niveau de l'accompagnement des jeunes en devoir scolaire en fin de journée. Alors, la question, c'est justement, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien ? Au quotidien, c'est une bourse qui est versée une fois par semestre. D'accord. C'est une aide financière pour les étudiants. Ça te permet de faire quoi concrètement, toi ? Concrètement, moi, c'est essentiellement pour la voiture. Bah oui, en mobilité, on y raconte, tout va se croiser. Comme disait Madame la sous-préfète, on est là-dessus. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a des IIT à Elbeuf, mais pour les trois quarts, on est quand même en fac sur Rouen, que ce soit Mont-Saint-Aignan, Le Madrié. Il y a des gens sur Évreux, il y en a qui sont à Lille, il y a à Paris, il y en a dans le Midi. Enfin, on est vraiment éparpillés partout des jeunes de Saint-Pierre, en fait. Ça revient tout le temps ces problématiques-là, notamment Mathis, c'est toute une organisation et c'est vrai que la mairie est vraiment beaucoup derrière nous. Ils accompagnent là-dessus et c'est le Cap Jeune qui organise, enfin, le responsable est au Cap Jeune. Le Cap Jeune, c'est la structure des 12-25 ans de Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre, oui. Et donc, le Cap Jeune, si on a besoin, ils sont là, ils nous aident sur beaucoup de choses, en plus du contrat étudiant. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Encadrer, pas lâcher dans la nature, on s'en soutenir. Je pense que c'est aussi important, c'est un truc des fois aussi qui, souvent, quand on commence à être aigri, c'est quand on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être soutenu. Dans ce moment-là, on se referme aussi un petit peu sur soi et aussi, les structures existent. Donc, à un moment donné, c'est comme on fait en sorte de faire ce fameux premier pas qui fait qu'à un moment donné, on va vers l'autre et on sort un peu de ça. Et que c'est vrai que tu aurais très bien pu te dire ben voilà, je suis étudiante mais je n'ai pas d'argent donc je vais arrêter mes études, etc. Mais en plus de ça, il y a un dispositif qui te permet de continuer à avancer et en même temps de donner aux autres. Et puis, il y a un dispositif qui commence à être connu parce que moi, j'étais une des premières. En fait, ça fait cinq ans que je le fais donc je les ai faits toutes les années. Normalement, c'est ma dernière année parce que c'est jusqu'à 25 ans. D'accord. Et les études, elles en sont où les études alors ? Alors, j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé il y a deux ans et là, je suis en licence de psychologie. Ah ouais, donc tu t'as... Ah ouais ! Je n'ai pas arrêté. Ah ouais ! D'accord. Ok, en fait, il te faudra sur 12 ans ce truc-là. Non, encore un ou trois ans, on verra. Un ou trois ans. D'accord. Wow. Ok, c'est très positif. Oui. Chouette. On va partir maintenant autre domaine. On peut s'engager. Alors, on a entendu parler beaucoup ici de la COP21. Alors, la COP21, c'est quoi ce truc ? Alors, il paraît que ce sont des gens qui ont marché beaucoup et qui n'ont pas dormi pendant 10 jours. Donc, voilà, j'ai entendu parler de Ségolène Royal qui avait quand même marché 12 kilomètres sur une semaine grâce à une appli... Non, par jour, par jour. Donc, voilà. Non, non, en fait, au quotidien, l'écologie, ce sont des initiatives locales avec des vrais jeunes qui ont des vrais trucs. Whitney, le projet Vert de Seine, ce n'est pas que nettoyer, il se passe autre chose derrière, assure-moi. Ouais. Alors, en fait, je vais vous parler du projet Vert de Seine. Donc, il a été créé en 2014. C'est encore récent. Voilà. C'est encore récent, on est dedans. Donc, en fait, Vert de Seine, il a été créé suite à un projet qui s'appelle EcoCitizen 2.0. Donc, on voit l'affiche qui est là. En fait, le but de ce projet, c'était d'échanger avec des pays européens dont, en l'occurrence, la Roumanie et l'Algérie. Donc, ils sont venus en France pendant 15 jours, à peu près, et on a échangé sur l'environnement, la question de l'éco-citoyenneté, comment ça se passait chez eux. Et nous, notre projet, enfin, notre groupe français qui est Vert de Seine a été créé par Nathalie Cordias qui travaille à la MJC. Cordias ou Cordias ? C'est-à-dire que moi, je me trompe depuis six mois. D'accord. OK. Et en fait, on s'est plus connus au niveau de ça et nous, notre groupe Vert de Seine, il a été créé à la suite de ce projet parce qu'on avait envie de continuer ces actions. Je vais te mettre de couper. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune comme toi, à un moment donné, se dit, je vais faire un truc super fun et je vais nettoyer des trucs et je me retrouve au milieu de bouts de terre de trucs dégueux et je vais passer une super après-midi ? En fait, moi, j'ai envie de m'embarquer là-dedans parce que j'avais envie d'échanger avec d'autres pays, de savoir comment ça se passait là-bas et pareil, de moi-même apprendre parce que je connaissais pas forcément, je connais l'environnement mais pas non plus énormément et grâce à ce projet, j'en connais complètement plus et j'ai envie que les gens aussi apprennent et par exemple, nous, on fait plein d'actions dont Margot va vous parler après et du coup, ça nous permet d'échanger avec beaucoup de monde et de se dire qu'il y a des choses à faire pour notre planète et voilà, j'avais envie de participer à un groupe comme ça et du coup, le projet Vert de Seine, il est fait pour... On l'a continué du coup pour échanger avec les gens rien que dans Elbeuf ou quoi que ce soit et de se dire qu'il y a des choses à faire et les gens ne connaissent pas forcément le tri sélectif ou le font pas forcément du coup, nous, avec les enfants, on essaye de leur apprendre tout ça donc voilà. Déjà, en fait, tu es jeune mais déjà, tu transmets ça c'est la classe. Margot, raconte. Bonjour Margot. Bonjour. Je fais aussi partie du groupe Vert de Seine donc on a fait plusieurs projets on a commencé par des opérations nettoyant la nature comme à Horival, à Côtebec, les Elbeuf. Des charmantes communes qui bordent Elbeuf, voilà. Horival, c'est là où il y a beaucoup de sangliers je crois. Oui. Donc on a essayé de mobiliser les centres aérés donc pour mobiliser les plus jeunes. Ensuite, nous avons aidé à la MJC les petits génies donc on a été dans les hôpitaux faire des activités et des expériences. C'est vrai qu'il y a un lien les ateliers petits génies où des ateliers sont proposés en partenariat avec l'hôpital intercommunal d'Elbeuf si je ne m'abuse donc ça c'est une action qui n'est pas forcément la plus médiatisée de la MJC mais où il se passe un vrai, 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 vrai truc. Oui, tout à fait. Et donc vous avez été là-bas alors ? Oui, voilà, on les a aidés donc... Tout va bien ? Oui. Ok. Des jeunes qui s'engagent pour l'environnement qui font un vrai choix. On va repartir à la semaine initiative et citoyenneté c'est-à-dire que pendant toute la semaine des jeunes comme vous sont venus ici pour se dire ok, on a un projet ou pas, c'est pas grave mais comment on fait pour le défendre ? Comment on fait pour communiquer ? Et puis comment on construit un projet ? Mais mon projet j'ai peur de le raconter aux gens parce que déjà moi je ne sais même pas présenter moi-même stop, pendant une semaine on a remis tout ça à plat pour arriver à la fin de la semaine savoir se présenter présenter les autres et se valoriser parce qu'en fait tout à chacun des fois on est dans une société où soit on se survalorise on se dévalorise et à un moment donné simplement se valoriser tout simplement. C'est parti pour le reportage sur l'aspect d'initiative et citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je ne sais plus, on doit en être à 130 000 130 000 missions en tout cas c'est la perspiration, par an en France ah ok d'accord en Seine-Maritime ça ferait beaucoup mais bon voilà on en est à 70 000 cette année, on devrait passer à 130 000 l'année prochaine ou quelque chose comme ça donc il y a vraiment des vraies opportunités j'invite tous les jeunes alors évidemment pas ceux-là puisqu'ils y sont déjà engagés mais les autres à s'intéresser parce que là c'est une vraie chance à saisir parce que dans un parcours de vie ça laisse en règle générale des traces mémorables Madame Bouditriquet votre réaction par rapport au reportage vous avez parlé de bouillonnement j'ai beaucoup aimé cet adjectif, je vous en prie le micro quand vous voyez ce reportage nous on est encore dedans psychologiquement vous arrivez pour inaugurer la fabrique d'initiatives citoyennes avec nous votre ressenti sur le reportage moi j'ai vu des jeunes heureux vous parlez de bouillonnement on pourrait dire une espèce de ruche enfin c'est vrai qu'on a l'impression que chacun sait ce qu'il fait voilà, va vers un but et moi l'engagement ce que ça m'inspire c'est que je pense que ça part d'un déclic et que ce déclic alors évidemment c'est sans jeu de mots par rapport à votre à votre média mais ce déclic il faut l'avoir dans la vie et il n'est pas forcément spontané et je pense que le mieux le plus que nous puissions faire tous dans les efforts que nous déployons les pouvoirs publics les collectivités les associations c'est de faire naître ce déclic c'est à dire de le susciter de donner envie à l'autre de s'engager pour quelque chose donc ça veut dire de lui donner les moyens de croire suffisamment en lui-même excusez-moi mais je vais rebattre parce que je suis fondamentalement convaincue que beaucoup de choses partent de là lui donner suffisamment confiance lui donner une idée de lui-même positive pour qu'il ait envie de donner aux autres voilà et ça je crois que c'est vraiment le fondement même de l'éducation qui ne se fait pas qu'à l'école qui se fait dans les associations qui se fait voilà il faut le dire voilà l'éducation formelle et informelle monsieur Plouvié c'est bien ça et je crois voilà que c'est ça la richesse justement de nos décomplémentarités de l'éducation c'est que voilà elles ont toutes leurs raisons d'être il ne faut en exclure aucune mais il faut vraiment que ce soit un socle pour pouvoir pousser les jeunes vers le haut ce dont ils ont besoin les aider à grandir se responsabiliser et voilà et ça marche et bien l'illustration en images merci beaucoup de votre ressenti l'illustration en images non maintenant live and direct comme on dit on va parler de services civiques alors dans des endroits totalement il y en a un qui m'a interpellé on va passer le micro à la demoiselle moi j'ai entendu parler club de foot et de devoir donc j'ai cherché et je me suis dit ok un joueur de foot ça réfléchit moi j'en ai plein en tête soit on est dans le stéréotype là pourtant c'est de prendre les trois points non non on peut imaginer qu'il se passe d'autres trucs ou les conférences de presse de Didier Deschamps qui est un excellent communicant d'ailleurs ça se passe comment Cléon comment des services civiques dans un club de foot où on dit tu fais tes devoirs et tu joues au ballon après ça se passe comme ça alors déjà bonjour bien le bonjour à vous alors moi je suis en service civique donc au CO Cléon donc le club de foot de Cléon alors je suis tombée dessus tout à fait par hasard en fait parce que moi le foot ça fait pardon moi mais vous venez d'où alors ? moi je viens de Pavilly d'accord ah oui oui d'accord parce qu'en fait j'ai voulu continuer d'apprendre mais en sortant de l'école et j'ai trouvé que le service civique était vraiment une bonne occasion et je ne me suis pas trompée alors comment ça se passe ça Cléon je m'occupe des enfants l'aide aux devoirs donc on travaille en partenariat avec le centre aéré on va aller chercher au centre aéré après l'école et on les aide à faire leurs devoirs pour les enfants qui le veulent et ensuite on les emmène au foot on veille sur eux jusqu'à la fin de la séance de foot pour que les parents les récupèrent comme ça ils ont fait leurs devoirs ils ont fait leurs séances de foot ils rentrent chez eux ils n'ont plus qu'à manger profiter de leurs parents et aller dormir souvent on parle d'éducation et de sport et on se dit maintenant avant dans le foot j'entends souvent des éducateurs qui me disent avant le foot c'était 30% d'éducation et 70% de sportifs et maintenant les éducateurs disent mais maintenant c'est le contraire c'est 70% d'éducatifs et que 30% de sport et voilà après c'est quelque chose aussi qui est important moi je trouve M. Fillon et je sais votre président est très actif à ce niveau comment ça se passe est-ce que vous avez des parcours de jeunes en tête quelqu'un qui voulait pas assez de voir et du coup qui jouait pas genre c'est plus important de claquer 30 buts dans le championnat ou d'avoir des notes à l'école c'est quoi le discours c'est quoi ? alors nous on a l'école de foot donc on veille sur eux à l'école et au foot donc un élève qui ne va pas bien se comporter à l'école que ce soit au niveau du travail ou du comportement sera privé au niveau du foot c'est dur parce que les deux sont importants en fait que ce soit le sport ou l'école les deux sont importants pour l'avenir de l'enfant et c'est vrai qu'à Clion il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vraiment encore compris donc on essaye vraiment de les aider les pousser à avoir un bon avenir en fait ce qui est intéressant aussi c'est que vous équilibrez pas l'image vous savez malheureusement il y a une image qui a trop longtemps perduré à mon goût c'est on se dit avant quand on est dans des villes compliquées etc pour s'en sortir c'est soit être une star de rap ou alors être une star de foot on peut imaginer qu'il y a des alternatives pourquoi pas et souvent on va l'Euro de football va arriver et c'est des questions d'éducation notamment avec la non-sélection d'un célèbre avant-centre on a parlé d'éducation et de choses comme ça mais du coup on oublie tout le travail de terrain fait par les clubs sportifs ici je sais dans la Glodelleboeuf c'est très très actif le sport est très très présent ici dans cette commune mais également les communes environnantes et ce discours là comment un jeune il l'entend justement le dire bah écoute à l'école ça se passe pas bien les devoirs non plus bah écoute tes copains tu les vas rajouter sur le bord de touche comment ça se passe ? au début c'est dur surtout chez les plus jeunes mais au bout d'une ou deux fois ils comprennent que oui c'est important et après il y en a beaucoup qui viennent nous dire merci parce que c'est vrai ça ? oui il y a les enfants après ils viennent nous voir ils viennent vu qu'il y a l'école juste à côté ils se déplacent avant d'aller à l'école pour nous dire bonjour parce qu'ils sont contents de nous voir et ils ont compris qu'on les punissait pas pour le plaisir de les punir mais que c'était vraiment pour eux pour les aider et c'est un vrai parti pris par le club de foot où souvent trop souvent on a si on était bon au foot tout allait bien voilà c'est souvent ce qu'on a vu pour l'avoir vécu moi-même le principal c'est d'être bon le dimanche sur la pouce et c'est ce qui se passait au collège ou au lycée ça importait peu et on revient vers des valeurs etc c'est qu'on est un sportif c'est la tête et les jambes et ça je pense fondamentalement c'est que ne serait-ce que pour se retourner dos au but les tactiques etc non non il faut réfléchir ça je vous assure et justement la passerelle est évidente parce que l'aide aux devoirs mais également l'aide aux devoirs et les services civiques à la MJC s'emparent de l'aide aux devoirs et on va passer le micro à Marina quand t'entends cette expérience là dans un club de foot et par rapport à ton expérience que tu vis ici à la MJC l'accompagnement à la scolarité tu t'y retrouves ou il y a des trucs différents Marina ? bah ouais à part que nous on va pas faire du foot après quoi et bien c'est pas dommage on va changer ça on va monter une équipe de foot en salle parce qu'on a perdu très beaucoup contre monsieur le maire et on va changer ça voilà j'ai mis deux on est des courbatures trois jours après et je vous jure que c'est vrai mais vous allez voir enfin pas tout de suite mais un jour voilà on a parté et donc du coup pas de foot et ça se passe comment ? bah ça se passe très bien pour nous je vais expliquer quand même on est trois services civiques à l'heure actuelle à la MJC enfin plus que ça mais particulièrement à la SCO donc il y a Ouley Binta et moi on est répartis sur trois zones différentes donc je suis au Puchot à JPP Binta JPP genre de foot ouais Jean-Pierre Papin Ballon d'or 91 exactement en rapport avec le foot donc donc Binta elle est à Blain donc ici dans les locaux de la MJC et Ouley est au parc sans cire à Molière donc ils sont des quartiers des écoles d'Elbeuf voilà exactement pour comprendre merci parce que c'est coupé en plusieurs zones et ouais pour nous notre but de de la SCO c'est de faire les devoirs aux enfants mais pas seulement parce qu'on pourrait penser enfin moi au début en arrivant je me disais ouais ça allait être on va faire vraiment que des devoirs et ça va être rébarbatif mais non en fait on a plusieurs casquettes parce qu'on un petit peu on fait de la pédagogie parce que vu que des fois ils comprennent pas leurs leçons on leur explique d'une autre manière que les profs ils prennent pas de ces pédagogues complémentaires de l'éducation nationale exactement voilà parce que ouais dans ces cas là vu qu'ils ont une grande place enfin une grande classe ils à mon avis doivent pas se casser la tête à s'adapter à l'enfant et nous on le fait mais c'est normal on est on peut les prendre un par un et vraiment être sur l'enfant quoi alors là c'est intéressant je voulais rebondir là dessus est-ce que quand on parle d'aide aux devoirs on est bien sûr c'est pas un remplacement des parents on est vraiment complémentaires je pense d'aider les familles comme en aucun cas ça remplace aussi une éducation familiale et un cocon parce que souvent on en parle de ça je sais pas si c'est des problématiques qui vous touchent mais en tout cas je voulais voilà mais si vous voulez rebondir n'hésitez surtout pas oui oui tout à fait c'est une problématique qui nous touche beaucoup parce qu'elle vous contribuez là au rétablissement de l'égalité des chances en quelque sorte parce que tous les enfants ont les mêmes chances au départ mais leur environnement va éventuellement pouvoir constituer un frein à leur développement en particulier dans le monde scolaire parce que tous les parents sont pas nécessairement disponibles aussi bien physiquement qu'intellectuellement pour aider les enfants dans leurs devoirs et ça c'est ces dispositifs là pour moi c'est vraiment fondamental remettre tout le monde et c'est vrai égalité des chances c'est un mot que vous avez un petit peu parlé quand on va parler de handicap vous avez totalement mis le sujet sur la table c'est à dire comment on fait en sorte de façon la plus enfin avec les moyens même si le sujet a été abordé c'est comment on essaie de démarrer tous ensemble pour qu'on ait chacun les mêmes moyens d'atteindre ces objectifs et ces projets est-ce que tu avais un truc à rajouter Marina ou ça va ? ça va ? je peux juste rajouter oui c'est que je remercie aussi les anciens comme on les appelle parce qu'ils nous ont bien accueillis et vu que notre service civique se termine bientôt donc voilà mais ouais ils nous ont bien accueillis on n'a pas enfin moi quand tu parles des anciens tu parles des animateurs ceux qui étaient déjà en place en fait ceux qui sont vraiment animateurs et voilà et on n'a pas eu ouais c'est genre t'es nouveau voilà quoi on avait un souci on pouvait en parler ils nous donnaient des conseils etc donc c'était vraiment un échange et on en sort mûri waouh on remercie des gens et tout se passe bien merci beaucoup Marina service civique donc là on avait cette partie aide aux devoirs on en a parlé un petit peu avec Muguette mais quand on est service civique on a du mal à se dire je sais pas est-ce que quand on voit les missions de service civique sur le site de l'état c'est vrai qu'on le sait pas il y a un site internet on tape service civique et on trouve des tonnes et des tonnes de missions est-ce qu'un jour tu te serais imaginé toi donner des cours de français à des primo-arrivants est-ce que tu aurais imaginé faire ça un jour bonjour donc Amandine donc en service civique au pôle solidarité à la MJC et donc pour répondre à ta question moi je cherchais spécifiquement ce public là pour avoir déjà été en contact avec les primo-arrivants et donc au travers de ce site on observe toutes les missions et c'est parce que j'ai pu voir cette mission proposée que j'ai postulé et donc c'était spécifiquement pour être avec les personnes migrantes c'est chouette qu'est-ce que ça t'apporte dans ton futur donc quand j'ai démarré mon service civique je venais de terminer mes études de conseillère en économie sociale familiale c'est quoi comme diplôme ça c'est un diplôme de travailleur social c'est bac plus combien c'est bon c'est considéré comme bac plus 2 mais c'est l'équivalent de bac plus 3 voilà c'est bien de préciser oui et du coup j'ai au moment de démarrer mon service civique ne sachant pas si j'avais obtenu ou non mon diplôme et voulant travailler auprès enfin être en contact avec ce public là j'ai donc postulé pour cette mission et donc ça m'a permis de développer certaines compétences que j'avais déjà et d'en acquérir d'autres tu as un exemple sur une compétence que tu as réussi à acquérir pendant ton service civique parce que comme vous le disiez un service civique c'est complémentaire on peut enrichir un civet mais pas que et concrètement qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ? l'animation de groupe parce qu'on est face à des personnes migrantes auxquelles on apprend le français et on mène des ateliers linguistiques et donc c'est des personnes qui ont un niveau de français très faible donc il faut apprendre à communiquer avec elle que ce soit au niveau pareil quand il y a des mimes c'est la communication gestuelle et donc c'était une technique d'animation différente et donc il faut apprendre enfin évoluer ces techniques-là en fonction du public auquel on est et on repart sur cette fameuse égalité des chances et même des personnes qui arrivent sur notre territoire c'est comment on peut faire en sorte de les intégrer dans notre société pour encore vivre ensemble et après faire ensemble donc c'est un travail de fourmi qui ne se voit pas c'est vrai que quand on parle de ces trucs-là la télévision on se dit ah ben non c'est pas possible c'est comment on parle des langues différentes des pays différents c'est comment on peut comment autant de cultures peuvent vivre ensemble etc et effectivement Muguet tout à l'heure a parlé déjà faire découvrir Elbeuf au primo-arrivant c'est parce que aussi on oublie que c'est une ville ici qui a été construite par les différentes migrations voilà on a eu beaucoup les migrations portugaises on a eu les migrations d'Afrique du Nord etc qui ont vraiment enrichi cette ville et qui font aussi la richesse de toute l'agglo aussi et c'est ce travail de fourmi qu'on ne connait pas qui permet aussi qui permet aussi de ça quoi et ça va aller tout se passe bien ça va aller pour de vrai juste un petit clin d'oeil je voulais terminer par remercier monsieur Christian Fion le président du club de Cléon qui a été d'une gentillesse infinie et vraiment dans voilà c'est quelqu'un avec qui on a des échanges agréables et je remercie mademoiselle en service civique une mission que tout cas enfin voilà tous les projets me touchent mais effectivement souvent on a le stéréotype de club de foot voilà qui ressemble à ce qui ressemble et je trouvais que là on sortait totalement des cadres et des sentiers battus et que je pense que ce sont des exemples qui méritent d'être cités parce qu'on peut imaginer qu'il y en a d'autres donc merci et là on se dit qu'être volontaire en France ouais mais on va reparler de mobilité un tout petit peu mais on peut être volontaire en étant mobile et là on en arrive à nos j'ai envie de dire super SVE c'est parti si on peut donner un micro à Mandine c'est trop merci hop là et hop et on y va donc nous avons Ophélie et Juditha donc alors attention il y en a une qui est partie et une qui est accueille ici qui est partie moi je suis partie alors bonjour Ophélie raconte ton expérience et pourquoi donc moi Ophélie 28 ans j'ai été service civique avant et ensuite j'ai décidé de partir en SVE ça a pris à peu près trois ans pour me décider à partir parce qu'il faut quand même mûrir une idée de partir de sortir de sa région ça veut dire que entre le temps où tu y as pensé et le temps où tu y allais c'est trois ans c'est ça alors qu'est-ce qui se passe pendant ces trois ans des fois on désespère ou alors on est concentré sur l'objectif on est sûr de soi il se passe quoi pendant ces trois ans et bien pendant ces trois ans déjà on réalise qu'on peut partir c'est-à-dire déjà que c'est possible de le faire sans argent sans expérience sans avoir fait Erasmus et puis après il y a toute la on va dire la maturation de l'idée de partir donc dire au revoir à sa famille ses amis c'est pas forcément quelque chose qu'on aime beaucoup faire nous les français donc prendre cette décision là c'est déjà ça dépend de la famille non pardon ouais aussi non non du coup je suis partie entre le moment où j'ai trouvé mon projet et le moment où je suis vraiment partie il s'est passé six mois ah ouais rock'n'roll et donc c'est quoi ce projet alors c'est parti pour qui pourquoi comment donc je suis partie en Hongrie à Budapest j'ai été en mission pour une association qui s'occupe de l'emploi des jeunes donc en gros j'ai fait des reportages des interviews sur comment trouver un emploi en Europe d'accord en Hongrie en Hongrie il y a un festival sympa le Seagate ouais le Seagate très très sympa ouais ouais j'ai été ça m'étonne pas forcément et justement quand on est quand on est jeune est-ce que tu penses que pourquoi pas avoir fait le choix de vivre un service civique en France pourquoi être volontérieure oui en fait c'est simple c'est un peu se mettre en danger de partir c'est déjà quelque chose que voilà que je cherchais sortir de ma zone de confort on parlait de l'anglais tout à l'heure mais déjà j'avais aussi un niveau on va pas dire mauvais mais je savais pas m'exprimer correctement en anglais ça revient plein de fois je reprends à Ronan là c'est ça et aujourd'hui je parle anglais couramment donc c'est quand même yeah voilà et maintenant aussi pareil c'est de la confiance en soi qu'on gagne donc en fait être volontaire on s'engage mais aussi on est un peu un peu égoïste quelque part parce qu'on part aussi pour soi-même en fait c'est pas égoïste et le but de cette semaine c'est agir pour soi-même et agir pour les autres on peut imaginer ceci être citoyen c'est ça et on repart encore de cette fameuse ce que vous avez dit cette fameuse confiance en soi sur laquelle vous avez fortement insisté et là et là on y retourne alors quelqu'un qui dit au revoir à sa famille qui part pendant un an et quand on revient il n'y a pas un décalage il n'y a pas de post-traumatique dépression si si d'accord super peux-tu nous en parler oui non non mais en fait je voulais pas revenir concrètement donc et tu es là voilà et je suis là ça fait un an que je suis revenue ça fait un an que je prépare un nouveau départ aussi on peut partir plusieurs fois en service volontaire ? non non tu peux partir qu'une fois je vous doutais bien c'est pour ça non mais là autre chose mais en tout cas ça donne envie de repartir et de faire juste des sauts de temps en temps des sauts de puce en France d'accord là on a quelqu'un qui est allé à l'étranger mais quelqu'un qui est accueilli chez nous alors est-ce qu'on accueille bien en France ? la réponse sera cinglante nette et sans bavure Judith comment ça s'est passé pour toi ? raconte un petit peu et bonjour et merci bonjour alors moi ça fait trois ans que j'ai fait un projet à Yveto avec le réseau de MGC Normand à Yveto et en fait j'ai fait un projet de neuf mois à l'MJC Duclair où je travaillais avec les ados où j'étais très bien accueillie c'était vraiment sympa c'est très sympa là-bas c'est évident ça m'a donné envie de rester un petit peu plus longtemps mais tu sais de quel pays viens-tu ? de Slovénie alors juste au côté de capitale Ljubljana à Novomest c'est ça la Slovénie c'est Ljubljana ? Ljubljana Ljubljana voilà je voulais l'entendre et donc du coup comment en Slovénie on se dit bah tiens je vais partir en SV en France comment ça se passe ? c'est la même chose qu'Ophélie ou alors c'est encore autre chose de différent ? moi c'était encore un peu plus long en fait parce que ça fait maintenant ça fait 12 ans que je suis bénévole dans une association j'ai commencé chez moi dans ma ville maternelle et pendant les premières années en fait des projets différents plutôt dans la région de Balkan j'ai rencontré des gens qui ont fait des échanges comme ça qui sont partis un peu partout dans l'Europe alors j'ai appris de ce projet de service volontaire européen et je me suis dit tiens j'aimerais bien faire ça après mes études et c'est en fait ça mûri et une fois que j'ai vraiment que j'ai fini mon master j'ai décidé bah tiens c'est le temps d'accord la question que je vais poser à vous deux comme vous avez vécu c'est vrai on a quelqu'un qui est parti quelqu'un qui est allé dans notre pays ensuite c'est quel projet de vie parce qu'on est déraciné quelque part et ensuite c'est comment on arrive à se refabriquer des racines et comment on arrive à se projeter dans l'avenir comment vous voyez plus tard après avoir vécu une telle expérience je crois ok alors moi ça quand j'ai dit ça fait trois ans alors j'ai déjà aujourd'hui j'ai déjà bien poussé mes racines ici dans le tu habites ici dans le Elbof alors ça c'est comme quoi voilà quelqu'un Slovénie Elbof voilà et on peut s'installer à Elbof et tout se passe bien t'es heureuse oui ça va très bien on peut venir d'étranger s'implanter ici avoir une très jolie vie puis avoir le sourire et regarder Junita tu vas bien très bien t'as l'air de bien aller donc it is possible et apprendre d'autres langues c'est pas que l'anglais on parle on part pas juste pour l'anglais en fait c'est pour d'autres langues aussi j'ai des collègues qui sont partis en Italie pour apprendre l'italien moi j'ai appris le français génial et toi comment tu te vois maintenant plus tard alors moi en général j'exerce le métier de journaliste donc déjà voilà en fait en gros je profite à chaque fois de rentrer d'exercer mon métier et de repartir parce que tout bon journaliste est aussi ouvert d'esprit donc les voyages ça peut participer donc j'ai décidé de commencer comme ça et de continuer et de voir où ça me mène voir où ça me mène c'est pas mal comme plan de vie non ? voilà de temps en temps voir l'engagement il va bientôt être l'heure de se quitter et on va avoir une dernière question avec Antonine et tu vas diriger un peu la fin c'est comme ça c'est pas autrement on va retourner sur ce truc qui nous unit alors je dis ce truc mais non ce label puisque Fabrique d'Initiati Citoyem c'est bien un label pour notre MJC avec forcément cette perspective de valorisation c'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute cette émission c'est valoriser un territoire voilà il y a des élus qui sont là il y a des personnes qui représentent diverses associations et structures de l'agglodelleboeuf on a vu des de Saint-Pierre Saint-Aubin on a vraiment voulu à ce que l'ensemble des personnes qui oeuvrent sur ce territoire pas valoriser pour valoriser genre ça fait bien non 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 c'est vraiment se dire que ce qui se passe ici peut être le miroir de tout ce qui se passe autour en tout cas c'est l'esprit dans lequel nous on a accueilli ce label et à titre personnel je vais essayer de le faire vivre au quotidien Anthony une question Fabrique Citoyenne pour vous donner justement le dernier mot sur la fabrique puisqu'on est là pour ça Anthony je te laisse la main comment pourriez-vous définir et expliquer ce qu'est une fabrique Citoyenne parce que Fabrique on se demande si on fabrique les citoyens par exemple c'est une question du coup qu'on s'est posée c'est une question qui avait été posée par Matisse oui alors est-ce que c'est une machine à fabriquer des citoyens vous savez comme genre une machine à voiture citoyen on s'est imaginé ça alors la définition alors madame Boutitriquet pour si ça vous dérange pas de prendre la parole la première je vous en prie merci je crois qu'on vient d'avoir la preuve que c'est pas une fabrique comme vous l'avez montré avec les gestes mécaniques vraiment et je pense qu'on doit vraiment je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire cette ingéniosité de la fabrique c'est d'être allé plus loin d'avoir trouvé de nouveaux de nouveaux chemins pour proposer autre chose que ce qui est je dirais plus communément offert ce n'est pas dans mon dans mon vocabulaire il n'y a pas de connotation péjorative mais quand je dis aller plus loin que ce qui est communément offert ça veut dire offrir des activités proposer des activités là on va on on initie la personne on l'invite à se réaliser c'est à dire qu'on lui propose d'être elle-même de devenir elle-même ou de se révéler à travers vraiment un mode d'encadrement une manière d'approcher l'activité comme vous l'avez dit ce mot déclic voilà comme je l'ai dit je vais encore me répéter mais c'est ça c'est vraiment une ingéniosité je pense du dispositif des fabriques d'initiatives mais bon vous m'obligez à découvrir ce que je voulais vous dire tout à l'heure à l'occasion de la signature de la charte tant pis je le dis un petit peu moi j'aime bien les scoops non mais c'est vrai que c'est c'est un c'est une intelligence la fabrique c'est une intelligence collective et je pense que ce qui est vraiment à valoriser ici c'est le savoir-faire qui est acquis parce que maintenant c'est ça la marque du label à travers la charte que nous avons signé c'est que maintenant vous avez un savoir-faire dans la fabrique des initiatives citoyennes voilà et vous n'allez évidemment pas faire que ça mais c'est je dirais immense c'est sans limite voilà donc bravo à vous bravo à vous qui avez su développer ces savoir-faire faut pas me dire qu'il n'y a pas de limite monsieur Ploubi si vous avez quelque chose à rajouter pour dire que c'est tout ce qu'on a vu cet après-midi la fabrique c'est ça en fait on n'aurait pas dû dire fabrique d'initiatives citoyennes quand j'y pense qu'est-ce qu'on aurait dû dire on aurait dû dire rassemblement d'initiatives citoyennes parce qu'en réalité voilà on change tout alors je ne sais pas si le ministre va être d'accord mais en réalité c'est ça parce que finalement c'est vraiment ce que je vois là cet après-midi c'est un rassemblement d'initiatives c'était vraiment moi je veux dire je suis très fier qu'on ait monté cette fabrique d'initiatives citoyennes ici sur région d'Elbeuf parce que d'abord ce n'était pas gagné il y en a il y en a 23 en France donc bravo 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 au président Revers bravo à madame la directrice madame de Lobel un petit bravo aussi à Chloé Petit et puis à Véronique de Badrou mon adjointe qui ont quand même beaucoup oeuvré aussi à ce que ce projet si vous voulez émerge et soit surtout retenu au niveau national et et maintenant on va le faire vivre vous êtes je vous ai entendu dire que vous étiez vous impliqués là donc c'est très bien c'est ce qu'on m'a dit il faut le faire vivre mais en réalité la fabrique c'est pas c'est pas effectivement un endroit où on fabrique des choses spécialement par contre c'est un endroit où on on se rencontre on échange on fait émerger on accompagne tout à l'heure vous avez parlé il y a un petit moment de de valoriser mieux valoriser faire connaître reconnaître les initiatives ça c'est drôlement intéressant parce que c'est incroyable le nombre de choses qui se font sans qu'on le sache à moins qu'on soit connecté à ces affaires là soit parce que nous on les initie on les soutient et vous parce que vous êtes à la manoeuvre mais en réalité pour ça tout à l'heure je disais amenez vos copains amenez vos copines parce qu'il faut il faut vraiment faire savoir ce qui se fait parce que ce qui se fait est quand même d'une formidable richesse et rien que pour ça moi je suis et c'était vraiment l'endroit où il fallait le faire manifestement parce qu'on a vu là tout cet après-midi le nombre d'associations on a un tissu associatif riche avec des initiatives intéressantes on a des jeunes engagés SVE service civique c'est the place to be j'y vais aussi c'est un bon slogan ça à ma manière the place to be j'ai réfléchi pour un truc c'est vraiment the place to be pour mettre en place une fabrique d'initiatives citoyennes qui va faire valoir qui va mutualiser les énergies mutualiser les initiatives exactement et puis avec l'aide de tous nos partenaires qui étaient là mais pas que parce qu'il y a d'autres personnes forcément qui n'étaient pas présentes sur ce plateau mais qui ont travaillé à l'année les collectivités ici qui sont représentées forcément alors MJC région d'Elbeuf moi ce que j'aime bien dans la région d'Elbeuf c'est qu'il y a région mais qu'il y a Elbeuf voilà et ça ça fait partie de l'identité de notre MJC c'est que c'est une MJC qui a pour particularité effectivement oui on est Elbeuf forcément on est très attentif à ce qui se passe à cette ville qui est très très qui est riche enfin moi je connais ce territoire que depuis six mois et voilà je peux vous dire que c'est un territoire très riche où il y a de quoi s'amuser en tous les cas ce plateau ce qui s'est passé cet après-midi forcément c'est le travail de beaucoup de personnes c'est toujours délicat de représenter un tas de gens est-ce qu'on est légitime ou pas ça je sais pas mais ce qui est sûr et certain c'est ce que vous dites ça dépend du travail de chacun à son niveau qu'on soit animateur secrétaire comptable qu'on soit service civique qu'on soit CAE, CUI ou tous ces contrats qui commencent par C c'est remercier l'ensemble des équipes et c'est pas sans aucune démagogie de l'AMJC qui depuis un certain temps travaille d'arrache-pied pour faire en sorte de mettre en valeur les autres et on se met en valeur en mettant en valeur ça c'est quelque chose qui porte et et du coup pour en termes de remerciement l'ensemble des équipes de l'AMJC de la région d'Elbeuf et tous les partenaires qui ont pris le temps de prendre une après-midi pour être ici autour de nous et pour dialoguer avec vous parce que forcément votre présence est très très importante pour vous faire remonter ce qui se passe ici chez nous donc sans vous pas de dialogue donc on a essayé d'être le miroir le plus juste de ce que nous sommes ce plateau TV ce sont les équipes d'Addict TV auxquelles je fais un bisou on ne peut plus chaleureux et affectueux Quentin aussi qui nous a donné un coup de main terrible les équipes je les serrai dans les bras tout à l'heure voilà et c'est très bien comme ça mais encore une fois merci c'est un joli mot dans la langue française qu'on n'utilise pas assez si on l'utilise de trop on dit qu'on est hypocrite si on l'utilise pas on est quelqu'un de mauvais moi je l'utilise sans trop me poser de questions donc merci à toutes les équipes je ne citerai personne en particulier par crainte de blesser ou quoi que ce soit mais il n'y a pas de mots assez forts pour se dire à quel point ce qui se passe ici c'est pas nous c'est vous donc à la prochaine on va faire marcher cette fabrique soyez en sûr puis on va s'amuser un petit peu quand même parce qu'on est là pour ça et encore une fois merci au courage des jeunes qui ont monté les plateaux TV et des intervenants parce que c'est pas évident de prendre le micro etc donc voilà et vive la Paris des citoyennes et rendez-vous à côté parce qu'il y a des diplômes et oui des vrais diplômes alors pas de l'école mais des diplômes qu'on va donner pour tous les jeunes que vous avez vu en reportage et qui nous ont fait vivre parce que sans les publics nous ne sommes rien alors merci à vous merci à tous